Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, mes chers amis, bien sûr, on a parlé la dernière fois... On va dédier le cours, là, il est au Nishmat, Mireille de vous, Rabat, Clémence, Rachmouna, la maman de Michel. Ok, alors, l'année dernière, on a parlé, le Kavod, malheureusement, quelqu'un qui recherche le Kavod, d'après au moins le Zohar, d'après le Mishra Ticharim, il y a qui disent qu'ils ont fauté les Shemshamaïm, ils ont écouté que Moshé Rabbeinu va mourir par Eldad ou Medad, ils ont fait une faute les Shemshamaïm, il y a qui ils posent la question, comment Moshé Rabbeinu a risalisé sur les fronts des personnes, quel péché tu as fait et comment Moshé ne l'a pas vu ? Alors, il a dit... Mais ça se passe après quand on fait des chouva, bien sûr, comme celui... C'est lui, Rabi Abraham Galanti, qui est parti chez Arizal, il lui a dit, tu as le guimel qui est effacé. Il lui a dit, c'est quoi guimel ? Il lui a dit, c'est le vol. Et lui, il avait une petite manufacture où il avait des gens qui travaillaient avec lui, il a mis l'argent sur la table, une bourse, il a dit à qui j'ai volé, et les gens se sont mis à pleurer, il lui a dit, tu nous donnes avant tout le monde, on manque, tu ne nous prends pas. Il y a eu une femme qui est venue, qui a pris parce qu'elle est brodée. Elle a dit, moi, ça coûte plus cher, mes yeux, ils s'esquintent. Et il lui a donné, il lui a dit, dorénavant, je te paierai plus. Quand il est parti à Minha, chez Arizal, il lui a dit, oh, le guimel, il est clair. Alors, comment Arizal, qui voyait, mon cher Abinu, il ne l'a pas vu. Il a dit, koulam anashim, parce que c'était les Shemchamaïm. Tu vois quand c'est les Shemchamaïm. Bon. Alors, nous avons eu, nous avons eu dans la paracha, le Hegel. Le Hegel, mon cher Abinu, il a prié. Il nous a effacé le péché. Mais les Mera Gélim, qui sont venus, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Le Ramban, il dit, raconter ce que tu as vu, ce n'est pas un péché. Mais pourquoi tu as ajouté un message de toi-même ? Tu as dit, on ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit de dire, on pourra ou on ne pourra pas ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Eh, dans le Mera Gélim, il n'y a pas eu la capara, il y a eu la moitié de la prière qui a été acceptée, qu'au lieu qu'ils meurent tous d'un seul coup, ils sont morts 15 000 par an. D'accord ? Dans le Hegel, c'est écrit, Il est devenu malade. Et le Midrash, il dit, pendant 30 jours, il ne pouvait pas se mettre debout. Moshé Rabinu, quand il a prié pour le Hegel. Et à la fin, il lui a dit, Et donc, le Hegel, il est plus grand. Et quand même, on a eu le pardon. Seulement, il lui a dit, le bon Dieu, « Aval, bien, pour que dit, quand je vais me rappeler des péchés qu'ils ont faits les Juifs, j'ajouterai, j'ajouterai celui de Avodazara. » D'accord ? C'est comme un homme qui a juré, comme ça, il explique le Misséleth Sharim dans ses livres. Rabbi Moshe Haïm Lutzato, il explique dans ses livres qu'un roi, il a juré que si son fils il faute, il lui jette une table et elle fait deux tonnes. Alors, il s'est mal conduit le fils, comment il va faire ? S'il jette la table, il va mourir. S'il ne jette pas la table, les gens vont dire qu'il n'a pas de parole. Alors, il y a un khacham là-bas, il est venu, il a dit, « Tu as dit que tu vas jeter la table. » « Tu as dit, comment tu vas la jeter ? » Il lui a dit non. Il lui a dit, « Alors, ils ont coupé la table en 1500 morceaux, chaque morceau de 800 grammes ou de 500 grammes. » Donc, tous les jours, il jetait. Ça lui faisait mal, mais il ne mourait pas. Il supportait. Donc, on va accomplir ce qu'il a dit le roi et le fils du roi, il restera vivant. D'accord ? Alors, la même chose, il a dit le bon Dieu, « S'ils font des péchés, j'amènerai la faute du veau d'or. » D'accord ? Alors, Rabbi Moshe Wolfson, il a dit à Thiroud que pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à avoir le pardon. La Gemara, elle a dit dans Yoma, qui parle de Kippour, et Arambam, il amène ça dans la Halakha, que quand quelqu'un fait « Chilou Lachem », le plus grand des péchés, c'est « Chilou Lachem ». Il faut Kippour, il faut la tchouva, il faut les souffrances, et il faut la mort. S'il n'y a pas la mort, c'est pas... La Capara, elle n'est pas encore... Alors, ici, dans les Miraghelim, il y a eu « Chilou Lachem ». Comme ça, il dit Rabbi Moshe Wolfson, « Si il y a Chilou Lachem », et d'où on le sait qu'il y a Chilou Lachem ? Parce que Moshe, il a dit, « V'shamrou Mitzrayim », les Égyptiens vont écouter que toi, tu étais avec ce peuple, et tu ne peux pas faire rentrer le peuple d'Israël en Israël. Alors, tu les as fait sortir, et tu n'as pas la force. Il va avoir un « Chilou Lachem ». Il lui a dit « Dieu, « Salah ti kidvarecha ». » D'accord ? Pendant 40 ans, je vais tuer 15 000 par 15 000. D'accord ? Il n'a pas réussi. L'agmara, il a dit, dans « L'on ehtam gzardinam », mais qu'est-ce qu'on voit ? Dans l'agmara de Hérachine, on voit que, finalement, de quoi ils ont parlé ? Ils ont parlé à la Shonara, ouais. Et Rashi, il a dit, « R'icha'im à l'alou, ra'ou velou la kho moussar ». Ils ont vu, ils n'ont pas pris du moussar. L'année dernière, on avait posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que Myriam, elle a parlé de Moshé. Elle a eu la lèvre. Elle a eu la lèvre. Et eux, ils auraient dû dire, « On n'aurait pas dû parler de la terre d'Israël. » Mais quelle relation ? De parler d'un homme ou de parler d'un arbre qui n'est pas beau ou des fruits qui ne sont pas normaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Comment Rashi, il dit, « Ils auraient dû comparer. » Ils auraient dû comparer. Alors, il y a une réponse qui dit que la terre d'Israël, on l'a déjà dit, hein ? On l'a déjà dit, « La terre d'Israël, elle est vivante. » On parle de la bouche de la terre. On parle des yeux de la terre. D'accord ? On parle de la terre, elle a vomi. C'est-à-dire, la terre d'Israël, elle est vivante, elle est comme une personne. Donc, j'aurais dû, vous, les Meraguelis, vous aurez dû comprendre. D'accord ? Vous aurez dû comprendre que vous parlez de la terre d'Abraham, et la terre d'Abraham, elle n'est pas comme les autres terres. C'est une terre vivante. Maintenant, Rachid, il dit, dans le Père, il a dit, « En vérité, on n'a jamais vu quelqu'un qui meurt pour la sonara. » Si quelqu'un, il perd la sonara, c'est écrit que c'est grave, comme les trois péchés capitaux. Ok. Mais ce n'est pas écrit « Hayab Mita ». Alors, Rachid dit, comme il y a eu le Hegel, il y a eu qui se sont sauvés de la montagne du Sinai, il y a eu qui s'enrospeuté pour la viande, il y a eu le Meraguelim. Qu'est-ce qu'il a fait à Kasbarco ? Il a fait seul de tout compte. C'était trop. Déjà, déjà, au Mont-Sinai, ils n'auraient pas dû, déjà au Mont-Sinai, ils auraient, Hashem, ils voulaient les tuer, mais ils ne l'ont pas entendu. Oui. Comme c'est écrit, Rachid l'amène, que c'est écrit « Oubamidbarazetis ou et avonotekhem ». Pourquoi c'est écrit « avonotekhem » au pluriel ? Si c'est pour le, si c'est pour les Meraguelim. « Avonotekhem ». Tu aurais pu dire « avonotekhem ». Pourquoi « avonotekhem » ? « Avonotekhem », c'est tous les péchés qui se sont faits avant. C'est comme tu as un élève en classe, on va diminuer le problème, tu lui dis « tais-toi ». Si tu parles, tu as une punition. Une fois. Après, deux fois. À la séquème fois, tu lui dis « tu as eu 200 lignes, tu as eu 2 heures, tu as eu ça et ça » et tu continues. Là, maintenant, tu es en train de te moquer de ton ami. Alors, je vais te donner « Maxime ». Voilà. D'accord ? Et d'un coup. Et d'un coup. Enfin, non. La prière de Moshé a fait de sorte qu'il meure au fur et à mesure. Il ne meure pas les 600 000 d'un seul coup. Eh oui. Eh oui. Ça veut dire le péché du le péché des Méragilim il est comparé au péché du Hegel. Parce que normalement, normalement, quand on dit quand on veut punir quelqu'un, il faut que le deuxième péché ressemble au premier. Comme c'est écrit « Poked avonavot albanim » qu'il y a des enfants qui payent la faute du père. Et la Gemara, elle a dit. Mais c'est écrit un homme, il ne doit pas supporter les péchés de son père. La réponse, elle est. Si tu fais les mêmes actions que le père, là, oui. D'accord ? Alors, a priori, il n'y a pas de rapport. Le Lachonara et le Hegel. Mais, comme on a dit, le Rashi, au début du Père et Kudalev, Pasuk Dalet, ils ont dit, malheureusement, ils ont dit le Hegel, parler de Lachonara sur la terre d'Israël, ils ont parlé aussi un peu de Avodazar. Parce qu'est-ce qu'ils ont dit ? « Nitna roch ve'na chouva mitraima ». C'est quoi « Nitna roch » ? Ils auraient pu dire « na chouva mitraima ». Pourquoi ils ont dit le mot « roch » ? « Roch » ? Ils ont voulu dire à Datan « prenez la direction ». Et « roch » ? Quand on dit le mot « roch » avodazara ? » Alors, ils ont refait la même faute que le Hegel. C'est possible que pour la Chonara on n'est pas hayav mitra, mais comme vous avez dit retournons en Égypte et faisons avodazara, eh oui ! Comme c'est écrit dans la Gemara de Sanhedrin, je ne sais pas si vous savez, qu'il a dit à Biouda que David Améler « bikesh laakor et takehara alpia » Il a voulu être cofer, faire semblant qu'il fait avodazara. Pourquoi ? Parce que les gens, il a dit, les gens, ils savent que moi j'ai écrit des psaumes et ils voient que mon fils Afshalom, il me poursuit, alors je vais rentrer à l'église, comme ça ils vont dire « ah, il est rentré à l'église, il mérite qu'on le poursuit. D'accord ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi on fasse... parce que c'est un khilolashem ? C'est khilolashem ? Comment un monsieur comme David Améler où il a l'esprit divin avant d'écrire les psaumes il a l'esprit divin son fils il le poursuit pour le tuer ? Comment c'est possible ? Alors, il a dit je vais faire comme si c'était avodazara jusqu'à ce qu'il est venu khouchi à Arki khouchi à Arki c'est quelqu'un qui est ôté au Sanhedrin il a dit tu n'as pas besoin de rentrer pour faire semblant de avodazara le fait que ton fils il te poursuit il y a Kidu Shachem pourquoi ? Parce que l'agmara dans le shabbat elle dit que celui pourquoi il a voulu faire ça David Améler ? Mais si il fait avodazara il est hayavmit ah non l'agmara elle dit dans le shabbat que celui qui fait avodazara par amour ou par peur c'est pas avodazara comme au temps de Haman les Sanhedrin se prosternaient par peur peur ou par amour de son copain l'agmara elle dit dans le shabbat c'est pas avodazara oui ça veut dire si tu tu fais avodazara parce que l'autre il te met le pistolet sur la tombe il te dit où tu es je te tue et toi tu le fais c'est pas avodazara ou tu le fais par amour de ton copain un goye c'est pas avodazara Hushia Arki il lui a dit non toi tu as eu Avshalom tu as dormi avec la fille du roi Ashur pendant la guerre hein donc tout le monde sait que c'est c'est un ben sorer au moré et oui pourquoi on a écrit la parasha de Ifat-to-ar à côté de ben sorer au moré c'est pour te dire que si que si tu fais tu as un enfant avec une femme pendant la guerre fais attention tu auras ben sorer au moré alors maintenant ce qui nous concerne c'est écrit Vaihi Vaihi Bo David Adarosh Adarosh ah il a écrit le mot Adarosh et Adarosh c'est avodazara le mot roche c'est avodazara en roche elle dit l'agmara et là comme c'est écrit dans Daniel la tête du roi Nebuchadnezzar c'est écrit roche sa tête et c'était avodazara donc quand ils ont dit Nitenarosh et le Baalatorim il le dit ils ont dit Nitenarosh retournons à notre avodazara alors avodazara il ressemble au Hegel Hegel c'est avodazara alors vous recommencez le même péché alors Hegel c'est avodazara et retournons en Égypte pour faire avodazara c'est le même c'est le même c'est le même façon de du péché alors c'est écrit Hat ouberos ils ont dit Nitenarosh la coube est roche comme c'est écrit le Betamigdas il s'est détruit à cause d'avodazara et oui il y avait cinq choses au début c'était avodazara roche et le comment ça avodazara au début le premier Betamigdas c'est à cause des trois péchés capitaux il a été détruit à cause d'avodazara chez Fichoud Damim et Guile Arayot Menaché il a fait rentrer il a fait rentrer une statue dans le Betamigdas ah oui voilà c'est ça Nitenarosh alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant donc ce qu'il dit Rashi la faute du Hegel et la faute des Meraguelim les deux se sont associés ah ils ne se ressemblent pas il y avait la première réponse parce qu'il y a eu trop de péchés qui se sont faits un deux comme un mille feuilles et la deuxième réponse c'est que la faute des Meraguelim ressemble au Hegel alors Dieu il a dit vous répétez alors vous allez répéter encore la même faute dans le Hegel Moshe Rabbenu il est tombé malade il a réussi à avoir le pardon et là qui a héloul Hachem on a dit il n'y a pas de pardon 40 ans vous allez errer dans le désert ce qui nous intéresse maintenant c'est un peu pour les femmes c'est la paracha des femmes on va voir de suite après la mitzvah après l'histoire des Meraguelim vous savez comment ils sont morts mida keneged mida dans Perké des Rabileser s'écrit leur langue elle allait jusqu'au lombril pourquoi jusqu'au lombril parce que RS Israël c'est le lombril du monde taboura olam le milieu d'une personne c'est par le lombril taboura olam taboura taboura c'est le c'est le milieu du monde ils ont parlé des RS Israël le milieu du monde leur langue pendant 40 jours elle sortait et avait des vers qui sortaient du lombril et ils montaient pendant 40 jours d'ailleurs c'était une question d'Oram Moshe Feinstein est-ce que nous les juifs aujourd'hui on peut appeler nos enfants sur le nom des Meraguelim mais pourtant il y a des juifs qui s'appellent l'égal il a dit à Moshe Feinstein qu'il a écrit dans la Guimara un des jours où on doit jeûner c'est le jour où ils sont le 10 éloul puisque c'est le 40 jours où ils sont morts tous les comment on peut jeûner alors qu'ils sont des fauteurs elle a dit on voit d'ici qu'ils ont fait les Meraguelim ils ont fait les chouva avant de mourir et puisqu'ils ont fait les chouva avant de mourir on peut appeler maintenant donc nous avons la mitzvah des Nessachim c'est à dire les libations et nous avons la mitzvah de Chala la Chala des femmes la question elle est pourquoi après pourquoi après la faute des explorateurs on nous parle de Chala et de Nessachim alors le clal Israël première réponse les enfants et ça nous avons parlé déjà que quand on te donne une bracha et tu la récuses il faut te la renouveler parce que la première elle ne tiendra pas et oui comme ils ont ils ont dit on ne peut plus monter en RS Israël RS Israël il y a des géants on était devant leurs yeux comme des soterelles les rachis ils ont fauté on était devant leurs yeux qui c'est qui vous a dit ce que eux ils voyaient alors il fallait leur donner la mitzvah de Chala pour leur dire vous allez rentrer en RS Israël comme dans Youssef Youssef quand ses parents quand son père il était en train de bénir les enfants il lui a dit papa mais non pourquoi tu mets la main sur le droit et sur la gauche il lui a dit je sais ce que je fais et qu'est-ce qui est écrit qu'il a recommencé les brachotes et pourquoi tu recommences les brachotes parce que quand quelqu'un il récuse il arrête la diffusion il faut la redonner la bracha par exemple je te dis tu vas être comme ci et comme ça et comme ci et l'autre il te dit mais non après il lui dit non je t'explique ah si c'est comme ça si c'est comme ça tu as perdu il ne fallait pas dire mais non il faut renouveler la bracha il faut dire oui d'accord voilà alors dans Tana de Béliaou le père de Kafbet Dieu il est venu leur donner la consolation ils ont eu de la peine qu'ils ne vont pas rentrer en R.S. Israël il est venu Dieu il leur a dit vous allez rentrer pourquoi parce que c'est écrit quitte à vous et là arrête quand vous viendrez en R.S. Israël vous ferez la misva de Challah comment tu nous dis tu nous parles lorsque vous viendrez en R.S. Israël vous aurez la Challah ça veut dire il est venu les consoler comme ça Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu va consoler ces Avelim va consoler ces ces endulliers là d'accord avec quoi avec divré Torah d'accord on ne se connait pas nous la ma'ala on a déjà parlé le degré des juifs qu'ils étaient en dans le désert les juifs qui étaient dans le désert ils avaient une grande ma'ala les divré Torah consolent la personne Rabbi Akivaïguer il est venu rendre visite à sa fille qui était mariée avec le Khatam Sofer et sa fille elle est morte dans l'accouchement comment il va lui annoncer le Khatam Sofer qui était Gadolador il a dit laissez moi moi je vais m'occuper depuis qu'il a mis les pieds il parlait avec lui divré Torah jour et nuit jusqu'au lendemain où il a pris la calèche pour retourner il ne s'est même pas rendu compte de sa fille si elle est vivante ou elle est morte parce que les divré Torah chez les talmidachachamim les divré Torah chez les talmidachamim ils consolent quand tu parles du vrai Torah à un enduyer c'est ce qui console que du vrai Torah je crois qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah quand on est enduyer pendant la Torah mais non mais on peut lui parler on peut lui parler toutes les choses qui consolent l'enduyer on a le droit on ne doit pas lui faire un pile-poule mais on peut lui parler le Boël Moshe il a dit comme il a posé la question quelqu'un de l'extérieur il peut te parler bien sûr toi maintenant est-ce qu'il manque des mitzvot pour consoler un enduyer pourquoi tu parles de il a dit le Boël Moshe c'est écrit c'est écrit dans le télé tu es divré Torah console mon coeur console mon coeur vous savez que Rav Shach il avait une fille elle est morte et le Rav Haïm Ozer Grozinski il est venu le voir Rav Shach il lui a dit David Amelach il a dit si j'avais pas ta Torah qui occupe tout mon temps comme ça il lui a dit Rav Haïm Ozer Grozinski à Rav Shach alors la même chose c'est écrit dans le passouk malheureusement ils ont ils ont dédaigné une terre chérie alors dans l'heure les mitzvot qui dépendent de Résie Israël Nesachim les libations les libations et la chala c'est des mitzvot hein qui dépendent de Résie Israël le libation pour le Corban pardon hein libation pour le Corban oui pour le Corban parce qu'ils n'avaient pas de vin il fallait rentrer en Israël pour prendre le alors les Roshalmi il dit il donne une autre réponse regardez ce qu'il dit aux Roshalmi quand ils sont venus les Meragelim quand ils sont venus les les explorateurs Moshe les Bni Israël ils étaient assis et ils parlaient de les explorateurs ils ont dit à Moshe de quoi vous parlez ? on parle de 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 terre d'Israël mais jamais vous pouvez rentrer en terre d'Israël ah maintenant on comprend pourquoi on a mis Halal et Libation à côté des Meragelim d'après les Roshalmi ils sont venus ils les ont trouvés en train d'étudier à la route de ça alors vous êtes les Meragelim l'a dit vous êtes découffés vous êtes vous êtes repoussés par Dieu et oui maintenant regardez la fin de la parasha de quoi elle parle ? de Havod Hazara donc au début on a dit que ça parle de Havod Hazara puisqu'ils ont parlé d'Eres Israël oui et ils ont dit Nitenarosh qu'on retourne en Égypte faire Havod Hazara maintenant la fin à partir du Pasouk Tet Vav dans le Pérek Tet Vav Pasouk Kafalef c'est une guémara qui est dans Orayot qui parle si le Bédine il s'est trompé et il a il a enseigné qu'il faut faire un des travaux un une des façons comment servir Havod Hazara Bécho Gégé ils se sont trompés le Bédine Vichitis Gou Vichitis Gou si vous vous trompez Vichitis Gou si vous vous trompez quelle est la mitzvah qui qui est en comparaison avec toutes les mitzvots de Dieu on parle de celui qui faute à la fin de Parachat on parle Vichitis Gou si vous fautez et oui comme il a dit le Siporno celui qui ne croit pas dans c'est comme s'il est modé Béavod Hazara et si tu es modé Béavod Hazara Kofère Bécho la Torah Kula maintenant et à Hatat Hatat ici il est écrit dans toute la Torah Hatat Heth Tet Aleph Tav ici c'est la seule fois où c'est écrit Heth Tet Tav il dira je ne sais pas pourquoi il a dit parce que ici quand le Sanhedrin devait amener les corbanotes toujours quand un homme il faut alors il amène d'abord corban Hatat et après corban Ola mais quand le Sanhedrin il a fauté dans Avod Hazara ici c'est différent il amène Ola et après Hatat c'est pour ça qu'on a écrit Hatat sans le Aleph il pose une question le Kli Akar il pose une question et pourquoi ici c'est différent il a dit parce que dans tous les péchés si tu penses tuer à quelqu'un ou tu penses voler à quelqu'un c'est pas un avérin dans la pensée et tu me dis mais c'est sûr je ne l'ai pas volé sachez que chez l'égoïm penser à faire du mal pour Dieu c'est comme s'ils l'ont fait dans l'action comme ça c'est écrit dans l'agmara de Kiddushim page l'amètre chez l'égoïm penser à faire du mal aux juifs c'est comme si tu as fait un maasé mais chez les juifs d'abord tu fais le maasé alors on te punit alors en général les enfants en général on amène Korma le Hatat pourquoi parce que d'abord on te punit sur le maasé après tu amènes Ola qui est pour la maasé puisqu'elle est brûlée entièrement c'est que la pensée elle est brûlée entièrement il a dit mais dans mais dans Avodazara c'est le seul péché que quoi aller c'est le seul péché où on transgresse sans le maasé avec la tête de dire dans la tête qu'il existe un autre Dieu à part le nôtre rien que le penser c'est ça la force dans Avodazara c'est écrit dans l'agmara de Kiddushin tu vas prendre la faute des enfants d'Israël dans leur cœur et où on l'a vu ça dans moi le sidour je vais vous montrer qu'on le lit tous les jours dans le schéma sans faire attention regardez ce qu'il y a écrit dans le schéma mes amis voilà une petite regardez il a dit faites attention qu'est-ce que ça veut dire de peur que votre cœur va se laisser séduire donc c'est dans le cœur c'est pas ici c'est pas dans le mal le cœur qu'est-ce qui est écrit vous allez faire comment rien que dans le cœur tu as pensé tu as pensé ça veut dire qu'il va le faire après ? non sans le faire juste il a pensé c'est déjà un avodazara rien qu'il a pensé qu'il y a d'autres dieux dans sa tête il a fait un avodazara alors il dit le Kliakar c'est pour ça qu'ici c'est la seule fois où le Ola il est avant le Hatat d'habitude c'est Hatat après Ola mais ici le fait qu'on parle de avodazara et dans avodazara c'est la pensée il faut demander pardon sur la pensée avant l'action alors c'est pour ça que c'est écrit Ola avant Hatat alors nous avons dit plusieurs raisons un parce que ils étaient en train d'étudier la Hala parce que Dieu il a dit dans l'heure à ces Avelim d'ivretara ou bien parce que les Rochalmi il a dit ils sont venus ils les ont trouvés en train d'étudier d'ivretara d'accord mais la question elle est les enfants pourquoi on a mis Corban pourquoi on a mis la paracha de Hala à côté de Carbano de Avodazara à la fin à la fin de la paracha de Shilah Lekha il parle quand le Saint Edrine il s'est trompé dans Avodazara là-bas on parle quand le Saint Edrine il s'est trompé dans les autres mitzvot mais ici chaque fois il amène la question pourquoi on a mis les Meraglim à côté de Miriam elle a la même chose pourquoi on a mis la paracha de Avodazara du Saint Edrine qui s'est trompé à côté de la paracha de Hala et bien écoutez bien mes chers amis le Midrash il dit pour te dire tout celui qui fait la mis de Hala c'est comme s'il a cassé l'avodazara chez lui à la maison et tout celui qui ne prélève pas la Hala alors qu'il a 1 kg 550 comme ça c'est écrit dans la paracha Ted Vav dans le Midrash il n'a pas dit sur Maaser et sur Terouma celui qui ne prélève pas Maaser celui qui ne prélève pas Terouma c'est comme s'il a fait Avodazara dans Hala dans Hala c'est écrit tout celui qui fait la Hala c'est comme s'il a cassé Avodazara à la maison là où il le fait quoi en général la femme elle prélève la Hala en campagne à la maison en général on parle en général et tout celui qui est Mekayem la Mitzvah de Hala il casse Avodazara et sinon c'est comme s'il fait Avodazara à la maison on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ça et dans Agot Maïmoniot c'est écrit Agot Maïmoniot c'est un rave qui était l'élève d'Urbi Rabbi Moshé de Rotembourg Rabbi Meir de Rotembourg il a dit comme ça il a dit pourquoi on a écrit Parachat Hala ici qu'ils ont rentré en Erest Israël Bishchut Hala Bishchut la Mitzvah de Hala on rentre en Erest Israël il a dit quand tu prends le mot Tariag c'est les Tariag Mitzvot c'est la Gimataria Zo Mitzvah de Hala Tariag Zo Zo Mitzvah de Hala Kola Zahir de Hala tout celui qui fait attention à Hala c'est étonnant on a vu le Shabbat mais on n'a jamais vu on n'a jamais vu comme ça dit et c'est la seule Mitzvah qu'on a eu en rentrant en Israël mais Ma'aser était romain on ne l'a pas eu en rentrant en Israël pourquoi parce qu'il fallait 14 ans 7 ans de conquête et 7 ans et 7 ans de 7 ans de conquête et 7 ans de partage mais Chala dès qu'on est quitte à vous où elle arrête et maintenant en dehors d'Israël la Chala elle est de Rabbanan et pourquoi pourquoi la Chala elle est de Rabbanan pour qu'on n'oublie pas la Torah de Chala et alors là la question il demande le Bér Moshé et pourquoi tu ne fais pas Bikurim pour pas qu'on oublie la Mitzvah de Bikurim pourquoi tu ne fais pas pourquoi Chachamim ils n'ont choisi que Chala et tu me dis pour pas qu'on oublie pourquoi nous avons que dans dans les enfants qu'est-ce qui est écrit que pourquoi il y a la famine elle vient dans le monde à cause des femmes qui ne prélèvent pas la Chala la famine elle vient ça et oui il n'y a pas de s'il n'y a pas de Afrachat il n'y a pas de Braha il y a écrit je vous enverrai je vous enverrai la Béhala il dit le Midrash ne lit pas Béhala lit Béhala parce que parce que vous n'avez pas prélevé la Chala vous n'avez pas prélevé la Chala maintenant on va essayer de développer quelle relation qu'il y a avec Abouda Zara et la Chala il y a écrit dans la Mishnah de Pamé Madikim oui trois choses les femmes ils meurent au moment de l'accouchement la Gmarat dans le Shabbat la page 31 demande pourquoi elle meurt dans Nida elle a dit elle a mangé le fruit il est rentré dans le ventre alors aussi ce qui conserve son ventre il sera puni au moment où elle doit accoucher la Gmarat elle a dit très bien pour Nida mais mais pour les autres choses pour la lumière tu as dit sur Hala alors les khachamis ils me disent moi Dieu il parle j'ai créé le monde pour trois choses j'ai créé le monde pour les juifs qui s'appellent c'est Réchit Réchit Israël j'ai créé le monde pour Hala c'est écrit Réchit les Bikourim Réchit Arisotekhem Ner aussi c'est comme ça il dit Réchit Ner c'est la Neshama d'une personne elle est considérée comme une flamme et toi la femme tu as fait éteindre la lumière du monde oui tu as donné à manger tu as donné à manger à Adam Arishon et regardez cette explication fantastique vous allez mamache du miel écoutez bien maintenant pourquoi la mitzvah d'allumer les bougies c'est que enfin le nerf de Shabbat il est que pour la femme en général c'est que pour la femme et pas l'homme mais si l'homme il est seul il allume et si l'homme il pétrit tout seul il allume si l'homme il pétrit tout seul ah il prélève si l'homme il est dans un pétrin et bien il prélève il est seul il pétrit tout seul il prélève il a raté que ça alors Rachid il a collé les deux il a dit Agamara elle a dit elle a éteint la lumière du monde elle a enlevé la challah du monde on va voir c'est quoi la challah du monde maintenant écoutez bien c'est vraiment très joli dans le livre chez Ma chez Ako il a dit quand on est arrivé au Mont Sinaï Pascal Zohamatam c'est quoi Pascal Zohamatam la Touma qu'on avait depuis la création du monde jusqu'à Matantora elle s'est arrêtée comme c'est écrit Ve'icha et la femme écoutez bien ne devait plus allumer les lumières de Shabbat la femme à Matantora c'était fini elle a fini le ticoune de Adama Rishon écoutez bien écoutez bien mais qu'est-ce qui s'est passé les hommes ils ont fait le Hegel aïe 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 les hommes ils ont fait le Hegel ils ont remis la machine en route alors attendez une minute dans le livre Nahal Addan il a dit au début de à l'autre à vous rappeler on a parlé Harun il s'est vexé il a dit pourquoi eux ils ont amené moi j'ai pas amené il y a plusieurs explications mais une explication elle est si vous vous rappelez on a fait ça au milieu de l'année pourquoi Dieu il a donné le Mishkan après la faute du Vaudor Mishkan a aidout il a écrit Rashi que Dieu il a voulu pardonner la faute du Vaudor aux enfants d'Israël si Dieu il a dit je veux le Mishkan c'est pour pardonner la faute du Vaudor vous me suivez ou pas ? maintenant écoutez bien regardez le calcul Aaron il a dit si les Nessim les princes ils font des corbanotes c'est que Dieu leur a pardonné la faute du Vaudor et moi ma tribu à moi elle ne fait pas c'est que moi il me manque la capara du Vaudor ah c'est profond regardez attendez les enfants d'Israël ils ont fait le Mishkan et ils sont dans l'uniquoration c'est-à-dire ils ont eu le pardon de la faute du Vaudor et moi moi quand il a vu que Bini Amin il a sacrifié alors on sait qu'après Bini Amin il a ménagé c'est fini alors il a dit moi je n'ai pas la capara du Vaudor il s'est mis le pauvre qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu qu'est-ce qu'il fait le passouk il y a un passouk au début de la paracha de Béalotra il est en plus tu me dis Béalotra est en erot elle m'a dit ok mais pourquoi tu me dis voici comment elle a été faite la menor comme il a montré à Moshe et qu'est-ce qu'il dit Rashi elle s'est faite d'elle-même elle s'est faite toute seule mais ce passouk là tu aurais dû le mettre quand tu as parlé de la menor 5 fois la Torah elle a parlé de la menor pourquoi tu n'as pas parlé quand on dit là-bas on parle de la menor il est venu Dieu très joli il a dit à Aaron toi tu n'as pas besoin de capara tu n'as pas besoin de capara il a dit comment elle a été faite la menor en or je sais je n'ai pas dit quelle matière comment elle a été faite toute seule répète il est rachis dans la parasha et c'est écrit dans la parasha de Tetzafé il a pris il a pris l'or Moshe il a pris 250 kilos il les a jetés dans dans le feu et elle est sortie aïe 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 Carole tu as vite deviné oh pétard tu as vite deviné alors Dieu lui a dit Aaron elle se fait toute seule avec lui toi aussi toi tu as juste ramassé tu as jeté regarde est-ce qu'on dit que c'est Moshé qui a fait la menor non c'est moi qui l'a fait alors toi aussi toi tu as fait que jeter alors 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 toi tu as pas éteint la lumière d'Adam Marichon alors toi tu peux allumer maintenant les femmes est-ce qu'ils ont assisté au vaudor non regarde ils ont pas assisté au vaudor vous pouvez allumer parce que vous étiez pas dans la faute du vaudor c'est fantastique donc maintenant en fait on allume plus parce qu'on a éteint la lumière voilà vous allumez parce qu'on a pas parce qu'au contraire vous n'avez pas il est à la lumière et c'est Yofi et c'est Yofi et c'est Yofi la Gmarayel a dit une Gmarayel dans Sanhedrin vous avez compris comme c'est très joli maintenant que c'est important mais on va retourner à la Khala attendez on n'a pas fini avec la Khala on n'a pas expliqué quelle est la correspondance la Gmarayel dit dans Sanhedrin la Gmarayel dit dans Sanhedrin 102 que Ravashi il a dit demain on va parler de notre copain la Gmarayel dit c'est qui notre copain on va parler de Ménaché Ménaché d'après Arizal il a fait Tchouvaton trois ans et c'est écrit dans le Zohar de Rabbi Shimon c'est lui le chef de laïchiva de Baal et Tchouvat dans l'autre monde bon mais ici il est venu dans le rêve et il lui a dit tu dis tu es mon copain je suis ton copain il lui a dit dis moi il n'a pas dit Ravashi demain on va parler du copain de Ravashi parce que la Gmarayel a dit celui qui est associé à Ravashi tu es ami avec l'homme le plus fauteur du monde c'est qui ce monsieur celui qui a entraîné les enfants d'Israël à ne plus monter au Beit Hamikdash il a fait deux veaux avec de la magie et il leur disait c'est là où il est Dieu vous n'avez pas besoin comme ça il a fait il a dit Ménaché il lui a dit à Ravashi dis moi tu sais où on coupe de quel côté on coupe le pain quand on fait un moti on avait parlé de ça tu te rappelles il lui a dit le côté le plus cuit alors il dit on a parlé Rabbi Moshe Alevi il a posé la question il a dit je crois que Ravashi il ne savait pas seulement il ne savait pas est-ce que le côté qui cuit le plus vite c'est en haut ou en bas ou dans les côtés et là Ménaché il est venu il lui a dit il lui a dit je ne sais pas il lui a dit Ravashi dis moi toi et demain je le dirai au Beit Hamidrash en ton nom il lui a dit quand il lui a dit il lui a dit Ravashi alors pourquoi dans ta génération vous faisiez Avodazar il lui a dit si tu étais avec nous tu aurais levé vite ton pantalon pour aller à l'église le Ravashi le Rav Shteyman le Rav Shteyman Shalita il a posé la question le Rav Shteyman il a posé la question et le Torah de Haïm dans le livre dans le livre le Rav Shteyman il a posé la question quelle relation entre le pain et Avodazar et donc de quel côté on fait Motsi il lui parle de quoi du pain le pain il lui dit alors pourquoi vous avez fait Avodazar du coq à l'âne tu comprends la question il lui dit de quel côté on fait Motsi il lui a dit de quel côté on fait Motsi Ravashi il lui dit alors pourquoi vous avez fait Avodazar mais du coq à l'âne pourquoi tu es parti Avodazar alors écoutez bien qu'est-ce qu'on vient de dire les enfants que il y a a priori une relation entre Avodazar et le pain qu'est-ce qu'il a dit Rabbi O'Hana que toute femme qui prélève l'Akhala elle enlève Avodazar de la maison et toute femme qui ne prélève pas elle fait Avodazar à la maison on a dit qu'il a créé le monde pour les trois choses c'est quoi pourquoi il a créé pour le Mahaser les Bikurim et l'Akhala c'est quoi ça écoutez bien tu as parlé tout à l'heure de quelque chose qui nous intéresse le Hinuch dans la mitzvah Yutret il a dit pourquoi on doit faire l'opidion le rachat du premier lit alors il a dit parce que la personne la personne quand elle s'investit dans quelque chose elle croit que ça lui appartient ah quelqu'un par exemple dans Mahaserot on sait qu'Avram il a prélevé le Mahaser Yitzhak qui a des Pesukim qui a prélevé le Mahaser et Aakov encore pire il a dit tout ce que tu vas m'a donné et le Pirkid lui il dit que l'ange il est venu il a tapé Aakov dans la cuisse pour lui rappeler que tu devais donner Mahaser de tout il a dit j'ai tout donné il a dit non tu as dit Mikol tu n'as pas donné Mahaser de tes enfants alors onlève les béchorotes ils restent dix ils ont commencé à compter il s'est tombé sur les vies alors l'ange il a pris les vies il a monté chez Dieu il a dit voilà le Mahaser des enfants de Aakov Avinu Aïe 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 Yitzhak Avinu quand il a vu que Rivka elle prélevait la Hala en étant pur il a dit celle-là elle ressemble à ma mère il a fait rentrer dans il a fait rentrer dans la tente alors regardez bien il a écrit que Cain Cain il a offert la fin de sa récolte il a fait la fin saïafot sauf la fin de ce qu'il fait attendez et Hevel il a offert mes béchorotes qu'est-ce que c'est les béchorotes les premiers les premiers qu'est-ce que ça veut dire il a voulu dire dis à Dieu Hevel il a dit à Dieu moi je fais rien il se multiplie tout seul il se multiplie tout seul moi je fais rien c'est toi qui donnes tout tandis que Cain il a dit mais moi avant de avant de manger avant de faire je travaille la terre alors d'abord il a pris ce qui est à lui et ce qui est resté à la fin il a donné à Dieu aïe 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 je n'ai pas compris à Yaakov Yaakov il a dit je donnerai ma aser de tout alors quand il est venu l'ange il a attaqué il lui a dit pourquoi tu m'attaques ici il lui a dit tu n'as pas donné ma aser il lui a dit j'ai donné ma aser de tout ce que j'ai je l'ai donné à Malkit Tzedek le Shem il lui a dit non tu n'as pas donné ma aser des enfants parce qu'il a dit ma aser mi-col mi-col de tout tu n'as pas donné ma aser des enfants quand tu enlèves les béchorot après tu comptes tu tombes sur les vies le dixième ah non il n'y a pas de problème alors il a dit malheureusement il dit le khinur quand tu travailles sur quelque chose tu ramasses de l'argent tu fais une maison tu crois qu'elle est à toi c'est toi tu comprends pourquoi on met il dit le le béthiosef pourquoi on met les dix doigts quand on prend le moti parce que il y a dix misvot qui concernent la terre t'enchant tu ne dois pas labourer des graines hétérogènes tu ne dois pas labourer un taureau il y a dix travaux à faire avant de manger il y a deux bérachotes où il y a dix lettres tous les bérachotes c'est neuf mots une des seules bérachotes où il y a dix mots c'est parce qu'il faut mettre les dix il y a dix travaux les dix travaux alors la personne ne peut arriver à avoir de la gave elle va dire j'ai labouré j'ai semé j'ai ramassé j'ai vanné j'ai écrasé j'ai moulu j'ai j'ai tamisé j'ai pétri j'ai attendu à la fin tu vas dire c'est toi qui fais c'est toi il vient la Torah elle a dit non monsieur la Torah a été donnée à celui qui donne en premier à Dieu comme il dit le Khovot al-Wavot Khovot al-Wavot il dit tu peux faire tous les travaux mais s'il n'y a pas la pluie ah maintenant on comprend que celui qui prend Allah il dit malgré que je fais tous les travaux c'est toi Dieu le meilleur Khaïn il a cru le fait que lui il fait tous les travaux de la terre alors il donnera à la fin de ce qui reste le lin qui reste il le donne à Dieu il a compris non tout ce qu'on fait on fait rien il a donné pour ne pas tomber dans le péché c'est ma force qui m'a donné à Torah c'est pour ça qu'on dit à la personne tu gagnes bien ta vie donne-moi à Dieu montre à Dieu que c'est de lui qu'est-ce qu'a dit l'Agmara combien il coûte combien il coûte un kilo de sel Esther 20 centimes 20 centimes combien il coûte un kilo de viande 20 euros 20 euros qui c'est qui conserve l'autre le sel le sel il conserve la viande la même chose tu as gagné de l'argent tu veux conserver qu'elle ne va pas dans les maladies et les trucs mets le maasère mets le sel mets le sel alors Khaqamim ils ont dit le maharal de Prague il a dit comment Dieu il a fait l'homme il a pétri toutes les terres comme une femme elle pétrit la patte comme ça il dit le maharal de Prague il a pris toutes les terres il les a pétries et alors là il a pris il a pris la hala alors la femme quand elle a fauté au début si vous vous rappelez elle a fait fautez Adam Marichon et Adam Marichon l'agmaral dit il était on va d'avodazara puisque là si vous vous rappelez le maharal de Prague il a dit il a écouté le serpent qu'est-ce qu'il lui a dit le serpent même Dieu il mange de cet arbre et il crée des mondes et il ne veut pas que tu manges de cet arbre il ne faut pas créer toi aussi des mondes et lui il a cru donc il a fait avodazara pour pardonner l'avodazara d'Adam Marichon la femme c'est fantastique et d'ailleurs le mot hala vous vous rappelez je vous l'ai dit on dit dans la Hamida Baruch HaTachem Hanoun Hamarbe Lisloach celui qui multiplie le pardon Hanoun c'est het Hamarbe c'est hé Lisloach et l'amed l'amed ça fait hala dans la Hamida tu prie dans la Hamida tu prie que Dieu quand tu fais la hala il pardonne il pardonne à ton mari il pardonne à toi mamas c'est pour cela que la hala elle est collée avec Nida et elle est collée avec la lumière parce que la lumière le mot hala c'est c'est hala la c'est deux mots la hala pour la femme et pas pour l'homme regardez ce qu'on a découvert aujourd'hui le début de la paracha il parle que les explorateurs ils ont parlé des restes israëles et qu'est-ce qu'ils ont dit Nith Narosh ils ont fait Avodazara la fin de la paracha il parle contre le Sanhedrin il a fauté sans faire attention pour Avodazara et au milieu on parle de la femme qui prélève la hala et Rabbi Okanel a dit quand tu prélèves la hala tu prélèves Avodazara voilà mesdames et messieurs pour aujourd'hui espérons que nous avons bien parlé que nous avons tout dit Amen Amen Amen